Merci pour votre présence en salle dans l'espace des entrepreneurs et à tous ceux qui nous suivent un peu partout au Québec parce qu'on a plusieurs espaces et cinémas qui nous suivent grâce à notre partenaire, l'agence Web Diffusion. J'en profite pour saluer nos pionniers du projet qui est le cinéma et la chambre de commerce de la région de Mégantic qui ont été les premiers à commencer à diffuser nos grandes conférences. On va aller plus loin présentement au Québec, c'est la région de Gaspésie qui est avec nous aujourd'hui et les nouveaux, on a Montréal, Cowork et WeWork qui présentent des conférences pour la première fois depuis qu'on fait ça. Au niveau de nos prochaines activités du 19 au 23 mars, on a les rendez-vous succès numérique. Pour ceux qui étaient là l'année passée, on l'a fait, donc on refait une deuxième édition. Les résultats, il y avait été assez bon pour qu'on fasse une deuxième édition. Le 19 mars, on commence avec Dax Da Silva de Lightspeed. Après ça, le 20 mars, ça va être des spécialistes qui vont vous aider dans le fond à mieux travailler que ce soit au niveau des ressources humaines, comptabilité, mode de paiement. Le 21 mars, on va apprendre comment vendre avec des stratégies numériques, le commerce en ligne et tout. Le 22, ça va être une grosse journée au niveau du réseautage. Donc, pour ceux qui vont venir, mettez votre LinkedIn à jour, ça va être important. Et le 23, on va explorer des façons de financer soit vos initiatives ou votre virage numérique. Ça, ça fait le tour des rendez-vous succès numérique. 24 avril, on va, pour la prochaine grande conférence, ça va être avec M. Claude Bigrat. Le 17 mai, Cathy Bussière. Comme vous voyez, on a beaucoup d'événements à l'École des entrepreneurs. Donc, pour ceux qui veulent nous suivre, le plus simple, c'est de vous abonner à l'infolette. On l'envoie régulièrement, puis on vous partage tout ce qu'on fait à l'école. Aujourd'hui, c'est quand même assez spécial parce que c'est notre premier anniversaire au niveau des grandes conférences. Ça fait un an qu'on fait ça. Puis, le projet a évolué dans le temps. Je vais juste dire les grandes lignes de comment ce projet-là a évolué. Puis, la première fois qu'on a fait la grande conférence, c'était avec un entrepreneur qui s'appelle Ethan Sung de Frank & Oates, pour ceux qui connaissent. Il est quand même assez connu. Puis, quand on l'avait vu, j'étais avec un de mes collègues. Ce n'était pas en webdiffusion. Il n'était pas filmé. On s'est regardé. On avait dit, oh, il y a quelque chose là. Puis, moi, je suis une personne d'origine de Sherbrooke. Puis, j'avais dit, ces conférenciers-là, il faut donner accès partout au Québec. C'est important que les jeunes entrepreneurs puissent avoir accès à ces personnes-là. Donc, on avait commencé à faire des brainstorming sur comment rendre les grandes conférences accessibles. Au mois de mars, c'était les rendez-vous succès numérique. Puis, on avait Alexandre Taillefer qui avait accepté de venir parler. Donc, j'ai été voir mes patrons, Michel Fortin et Christian Powers, pour demander un budget pour avoir la conférence en webdiffusion. Ça a super bien marché. Donc, là, on avait initié le mouvement des grandes conférences. Au mois de mai, on avait fait un partenariat avec Standish Communication. Puis, la conférence qu'on avait faite, en fait, c'était mon collègue André Menand qui avait fait la conférence. Puis, on était dans la maison du cinéma de Sherbrooke. Puis, quand on était là, tu vois, ton collègue de travail sur écran géant avec le son qui est super bon et tout. Donc, là, on avait eu l'idée de dire, ah, nos grandes conférences pourraient être dans des cinémas. Donc, à l'époque, bien, au mois de juin, juillet, j'avais appelé un de mes amis, qui est François Pinchot, qui est en direct présentement au cinéma de Mégantic. Puis, on avait parlé du projet. Il avait été voir la chambre de commerce de la région de Mégantic. Et c'est là qu'au mois d'octobre, on avait donné notre première grande conférence, mais diffusée, web diffusée dans un cinéma. La réponse, tout au niveau technique, ça a bien fonctionné. La réponse a été bonne. Donc, au mois de novembre 2017, on a ouvert ça aux espaces de coworking. La réponse a été très bonne. J'ai envoyé un courriel. J'ai eu 12 espaces à travers le Québec qui voulaient diffuser. Donc, on a dit, on touche de quoi. Là, ça commence à être pas mal intéressant. Puis, janvier, c'était un renouvellement qu'on faisait avec la Banque Nationale pour un partenariat, une commandite. Donc, j'ai évidemment parlé des grandes conférences. Et pour les cinq prochaines conférences, notre premier, je dirais, grand partenaire au niveau privé, parce qu'il faut savoir, le gouvernement du Québec a toujours été dans le partenaire du projet et la Ville de Montréal, mais au niveau privé, le premier grand joueur qui s'associe aux grandes conférences, c'est la Banque Nationale. Avant de leur céder la parole, j'aimerais remercier des personnes qui travaillent souvent dans l'ombre. J'ai parlé, je ne sais pas, de dos, c'est Hélène Veilleux, que j'aimerais remercier pour cette belle année qu'on a faite ensemble. Amélie Napère et Miaï Matache, c'est des personnes qui travaillent souvent dans l'ombre que je pense que c'est important de souligner. Ça fait un an qu'on monte ça tout ensemble. J'aimerais aussi remercier Alice Parra, de la Banque Nationale, avec qui j'ai remercié. Si j'ai trois mots pour décrire Alice, je dirais professionnelle, ferme, parce qu'elle est quand même très, très ferme en négociation, et efficace, très, très efficace. Sans plus tarder, j'invite Jean-François Boyer, directeur principal, entreprise de la Banque Nationale, à venir nous dire un petit mot et à présenter notre conférencier. Merci, bonne conférence. Bonjour, je suis très content, Alice, que tu démarques par ta négociation. On l'a dit tantôt, la première, on vient de renouveler pour deux ans, puis on est extrêmement contents. L'année passée, on était partenaire aussi, puis ce que je disais, c'est comme dans un tout bon couple, après un an, on a décidé de faire un saut, puis on s'est mariés pour deux ans, on verra si notre mariage, je suis convaincu qu'on va grandir ensemble. Pour nous, un partenariat, c'est super important à plusieurs niveaux. Une banque, on a des produits qui sont assez similaires. Puis pour les entrepreneurs, ce qu'on a vraiment l'ambition, c'est de se démarquer par autre chose que du financement ou un compte de banque. Puis ce type de partenariat-là, pour nous, c'est le levier avec lequel on va être capable de vous accompagner, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, qu'on a besoin de ces associations-là pour être capable de vous donner, de vous faire accélérer dans vos projets. On en a plusieurs. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, puis j'ai l'ambition de voir ça grandir encore pour les prochaines années. L'entrepreneurship, c'est quelque chose qui est extrêmement important au Québec, puis on en parle souvent, c'est l'économie de demain. On est en train de bâtir, puis ça prend beaucoup de courage, puis je veux vous féliciter. Tu sais, quand vous décidez de faire ce saut-là, honnêtement, souvent, il y en a qui ne savent pas dans quoi ils s'embarquent, vous allez le découvrir, il va y avoir des embûches. Mais honnêtement, je vous félicite pour ce grand courage-là. D'ailleurs, toute chose, tu sais, je vois ici, il y a beaucoup de femmes. Là, c'est le 8 mars, la journée de la femme, mais je voulais juste devancer. Je trouve ça extrêmement motivant. Je suis parti beaucoup à tout ce qui est JA Québec et l'ACE, c'est les jeunes entrepreneurs. Puis il y a vraiment une grande portion des jeunes femmes aujourd'hui qui s'intéressent. Les femmes qui sont ici aujourd'hui, vous avez un rôle de modèle pour ces jeunes femmes-là. Continuez, c'est vraiment le fun. Elles sont extrêmement motivées. Je suis allé, je parlais tantôt à une conférence, à un gala à Québec, qui est les jeunes, c'est les JA, les JPA, les jeunes professionnels en affaires. Il y avait six femmes qui ont gagné des prix sur huit. Honnêtement, continuez la journée de la femme, c'est le 8, mais je vous dis thumbs up aujourd'hui. Là, maintenant, on a la chance d'avoir un bon conférencier. Je vais changer de téléphone parce que... Un extraordinaire, fantastique. Écoute, quand j'ai reçu la biographie, je n'arrêtais pas de swapper mon téléphone par en haut pour le lait. Rémi m'a dit, Jeff, ne dis pas tout ça, parce qu'on ne finira jamais. Rémi, de la maison des leaders, c'est quelqu'un qui a été vraiment un pionnier dans son domaine. Il travaille avec ADECO Canada, pour ADECO Québec, mais aussi un auteur de plusieurs livres à succès. Vous avez la chance de l'avoir aujourd'hui, de l'entendre. Quelqu'un d'inspirant, un de nos grands leaders, Rémi Tremblay. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bien, salut tout le monde aussi à travers le Québec. Je me sens un peu intimidé et à la fois tellement privilégié d'être avec vous autres. Vous savez, moi, à chaque fois qu'un groupe d'êtres humains ou que des êtres humains osent faire quelque chose d'aussi révolutionnaire que de ralentir pour une heure. Prendre de la hauteur par rapport à sa vie, par rapport à sa boîte, par rapport à ses projets, ça me donne confiance qu'on peut inventer un Québec nouveau. Alors, je vous remercie d'être là pour vous-même et pour les gens que vous servez, pour les gens avec qui vous travaillez, de prendre le temps, de vous laisser inspirer et de prendre de la hauteur, mais surtout prendre un temps, pas pour entendre ce que je vais dire, mais pour vous entendre à travers ce que je vais dire. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Quand Jean-Benoît et Triciane m'ont appelé, pour moi, c'était clair que j'étais heureux d'être ici parce qu'à la Maison des leaders, j'ai la chance de travailler avec quelques centaines de leaders du Québec depuis des années. Nous, on travaille à réinventer justement notre façon de voir le monde et à amener un peu plus de sens dans nos milieux de vie, nos milieux de travail. Et on est convaincus qu'on arrive à un moment de l'histoire au Québec principalement. On a été pendant les dernières années beaucoup dans l'amélioration continue. On nous en a souvent parlé de ça. Mais il nous apparaît aujourd'hui que de continuer à améliorer de façon continue des modèles qui font plus de sens, c'est juste être plus efficace à ne pas faire de sens. Alors, il nous apparaît que c'est urgent, là, qu'on réinvente complètement notre façon de vivre. Nos façons de vivre dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos maisons, dans nos familles, mais aussi au travail. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est difficile pour les entreprises. Comme pour les êtres humains, c'est dur de se réinventer. Mais vous autres, vous êtes le Québec de demain. Vous êtes toutes ces jeunes entreprises qui partaient. Alors, vous n'avez qu'à inventer. Vous n'avez rien à réinventer. Vous n'avez qu'à inventer. Mais pour ça, il faut que, surtout, vous ne m'écoutiez pas dans ce que je vais dire. Puis que vous n'écoutiez personne d'autre non plus que vous-même. On peut se laisser inspirer par les autres, mais après, il m'apparaît que c'est fondamental que nos jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui soient capables d'écouter de l'intérieur. Et que vous puissiez construire des entreprises qui sont des milieux de vie extraordinaires pour vous réaliser, pour permettre à d'autres de se réaliser, avec vraiment l'idée que notre seul travail, dans le fond, c'est d'aimer, puis de servir. Et comment, quand on switch, quand on switch de croyance, de notre façon de voir le monde, on peut inventer un monde du travail qui est complètement nouveau. Alors, je suis heureux qu'on puisse peut-être déposer quelques idées. Puis, comme moi, je suis un vieil entrepreneur, j'ai aussi amené un de mes collègues, Éric, qui va se joindre à moi tout à l'heure, qui est un jeune entrepreneur, qui va nous parler de comment il arrive à être totalement l'être humain qu'il est dans sa boîte. Ça a fait-tu du sens pour vous, déjà? Oui? Vous pouvez poser des questions, même pendant que je parle, ce n'est pas grave, comme on n'a pas préparé rien de spécial, vous ne pouvez pas me mélanger dans mon texte, ce n'est pas dangereux. Jean-Benoît m'a dit, Rémi, tu sais, les entrepreneurs, ils aiment ça avoir, ils aiment ça qu'on raconte un peu quand même, un peu ce qu'on a vécu. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais à raconter? Et peut-être que je raconterais à travers un filtre. Vous savez, quand on a créé Adéco-Québec à l'époque, on était deux genoux, on ne connaissait pas tellement. Adéco, c'est une firme de recrutement et de placement de personnel, donc on cherche du boulot pour des gens. Je me rappelle que toute notre attention, et vous allez retenir ce mot-là, notre attention, toute notre attention était à faire en sorte que ces chercheurs d'emploi, on sait que c'est difficile quand on est en recherche d'emploi, on prenait soin d'eux, on prenait soin qu'ils soient bien, et qu'ils trouvent vraiment la boîte qui était la meilleure pour eux, et comment prendre soin des entreprises pour être certain qu'ils trouveraient les bonnes personnes. C'était la seule chose qui nous importait. Alors, on a eu une croissance extraordinaire parce qu'on était attentifs et présents aux personnes. Et un jour, les grandes écoles, des conférenciers, des entreprises avec lesquelles on travaillait en Europe, nous ont dit, mais ce n'est pas vraiment ça, une entreprise. Une entreprise, sa job, c'est de croître et de faire des profits. Et comme on venait de faire nos premiers profits, on s'est dit, on peut peut-être en faire plus encore. et malheureusement, notre regard a changé de place. Notre attention, qui n'était qu'à servir les chercheurs d'emploi, prendre soin des entreprises du Québec, on s'est mis à la déplacer sur le désir de croître, de nous réaliser nous-mêmes, de faire des profits. Et notre attention, pour moi, je réalise aujourd'hui, n'était plus à la bonne place. On a eu du succès pareil pendant des années, mais quand on est devenu numéro un au Québec, on s'est dit, mais on est devenu numéro un, mais pour qui, pourquoi? Et tout d'un coup, on avait du succès, mais plus de sens à ce qu'on faisait. Et là, on a pris conscience que notre attention avait changé de place. Notre attention, qui était juste dans le désir de servir et d'être là pour les autres, ceux pour qui on existe, c'est nos clients, attentifs les uns aux autres pour vivre une aventure wow, tout d'un coup, on était à propos de la croissance, des profits, des succès, de gagner sur les autres. Et tout d'un coup, ça a été, on les appelle nos années d'égarement. Mais bien, bon, puis pas avoir d'allure, c'est pas grave, c'est de ne pas s'en rendre compte qui est grave, donc on s'en est rendu compte et on est rentré à la maison. Et on s'est dit, à partir de maintenant, on revient à la maison et on remet l'attention au bon endroit pour nous. C'est toute notre attention à servir, à comprendre nos clients, nos marchés, être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe en nous, ce qui se passe dans nos équipes, pour que finalement, on soit heureux ensemble. La deuxième chose qu'on a réalisé, c'est que dans le fond, tout ce qui nous intéresse, les êtres humains, c'est d'être heureux. Hein? Je ne suis pas d'accord avec moi, je ne sais pas, bon, parce qu'il paraîtrait que même les masochistes, ça les rend heureux de faire ce qu'ils font. Alors, on veut tous être heureux, indépendamment de ce qu'on choisit, et souffrir le moins possible. Et ça a été un choc pour nous autres à l'époque, chez Adéco, je me rappelle, on se disait, mais comment ça se fait que toutes nos décisions sont en fonction de la croissance, des profits, des projets, des parts de marché, quand finalement, tout ce qui nous intéresse, c'est d'être heureux. Et le grand souhait, c'est qu'à partir de là, on s'est dit, à partir de maintenant, on va revenir à la maison et toutes nos décisions vont être prises en fonction d'un plus grand bonheur pour un plus grand nombre. Et comme par hasard, la journée où l'attention est revenue sur les personnes et non pas sur la croissance, la croissance a été au rendez-vous deux fois plus. Et pour moi, donc, c'est important qu'on choisisse, et une question, je pense, qui est fondamentale pour quand on part comme entrepreneur ou à tous les moments de sa vie, c'est de poser la question « Qu'est-ce qui importe vraiment à ce moment-ci de ma vie? Où je mets mon attention? » Probablement qu'à une époque, servir, c'était très important et tout d'un coup, inconsciemment, on s'est mis à se servir soi-même en voulant de la croissance, des profits, etc. Et donc, il faut être vigilant par rapport à où on place notre attention. Alors, je vous invite à vous poser cette question « Qu'est-ce qui importe vraiment à ce moment-ci de ma vie? et où je place mon attention? » Et je rêve que nos entreprises du Québec ont remetté notre attention sur le désir de servir. Vous savez, servir, ça apporte une joie profonde. Gagner sur les autres, ça amène un certain plaisir. C'est le fun, le plaisir, c'est bon aussi. Mais si on veut avoir accès au bonheur et à la joie profonde, il faut réfléchir à ce qu'on souhaite faire de nos vies, quel genre d'environnement on souhaite créer pour les autres et créer un environnement qui est propice à ce que chacun puisse être lui-même tout en servant les personnes qu'on a à servir. Et moi, je compte tellement sur vous, tous ces entrepreneurs, entrepreneurs d'entrepreneuriat social, etc. Donc, tous ces entrepreneurs qui aujourd'hui peuvent, si vous écoutez de l'intérieur, créer votre modèle à vous autres, le type d'environnement que vous avez le goût de créer. Aujourd'hui, on me disait que vous étiez la plupart des petites entreprises, mais dans dix ans, vous allez devenir des entreprises, vous allez commencer à faire partie du tissu économique du Québec. Et donc, la question, ce n'est pas seulement qu'est-ce que je veux réaliser pour moi-même, mais qu'est-ce que j'ai le goût de créer avec les autres? Et qu'est-ce qu'on aura permis a aux autres de vivre à travers l'aventure de l'entreprise? Je réalise que l'aventure du travail, l'aventure de l'entreprise, comme l'aventure du couple ou de la famille, c'est un espace extraordinaire pour se connaître, se réaliser et créer une vie qui est passionnante ou pas, ça dépasse ce qu'on en fait. Et malheureusement, on voit beaucoup de détresse dans nos organisations, on voit bien que nos organisations, la façon dont ils ont vécu l'aventure, c'est à réinventer. Alors, je souhaite que vous soyez capables d'une compétence qui est utile aujourd'hui, qui est fondamentale, pas pour réussir, mais pour être heureux et créer du bonheur autour de vous, c'est la capacité de ralentir comme aujourd'hui, de fermer les yeux puis d'écouter de l'intérieur. La capacité que vous aurez à tout oublier ce que je vous ai dit pour ne retenir que ce qui résonne en vous, de vous à travers ce que j'ai dit, pour à partir de là créer en fonction de qui vous êtes. Vous savez, moi, les années d'égarement dont je vous parlais, c'est les années où on s'est mis à écouter les autres. Les universités nous disaient, bien, les critères que vous avez pour des leaders, c'est pas vraiment ça, ce que vous faites, c'est pas vraiment ça, et on s'est dit, ah, bien, c'est intéressant. Je dirais qu'on était trop ouverts d'esprit et on s'est mis à plutôt vouloir se conformer à toutes sortes de modèles et ça nous a amené à nous égarer pendant des années. Alors, je vous souhaite pour vous-même que vous n'ayez pas à vous égarer comme nous pendant des années mais que vous restiez complètement en cohérence avec vos rêves, avec vos passions, à ce qui importe dans votre vie et que vous soyez aussi à l'écoute de ceux qui sont autour de vous. Comment, ensemble, on peut créer des projets extraordinaires avec toute notre attention à servir. Mais pour ça, il faut changer nos croyances, il faut revoir nos croyances. La première croyance, puis j'en donnerai deux avant d'inviter Éric, j'ai hâte déjà de vous présenter Éric. La première croyance qu'il faut revoir, c'est une vieille croyance qu'on a achetée il y a très, très longtemps sur la planète. C'est la croyance de Darwin. Qu'est-ce que vous retenez de Darwin? Les plus forts qui survivent. la loi de la sélection naturelle. Darwin a dit ça, que les espèces qui ont réussi à survivre sont celles qui ont réussi à gagner sur les autres, à être plus forts que les autres. Vous savez que dans la même année où il a dit ça, il a commencé à être démenti par tous les chercheurs en génétique des populations. C'est pas vrai. On sait aujourd'hui, clairement, et depuis presque Darwin, que ce qui permet à des sociétés et à des espèces de continuer à survivre, c'est leur capacité à s'adapter et à prendre soin les uns des autres, à être solidaires. Imaginez-vous, comme on a acheté cette pensée darwinienne, ça fait depuis Darwin qu'on se vit dans une espèce de survie où plus, si je suis le meilleur à l'école, je vais survivre. Si je suis le champion olympique, je vais survivre. Si j'ai une plus grosse entreprise, je vais survivre. Et on a inventé la compétition et on s'est mis à créer tout notre système d'éducation basé sur une pensée darwinienne. Et on vit toute notre vie dans un état de survie. On ne vit pas vraiment. On est toujours dans la survie. Alors imaginez-vous si demain, on basculait dans la croyance qui est la vérité par rapport à ce qui se passe, que notre travail, c'est de nous adapter à nos marchés, à ce qui se passe autour de nous et à solidariser les uns les autres. Dans ce contexte de l'éducation, il n'y a plus la concurrence. Il n'y a plus la compétition. Il y a juste comment on peut travailler ensemble pour être meilleur et mieux servir. Ça vous va? Deuxième croyance, c'est à quoi ça sert un leader? C'est quoi ma job? Les gens me parlent souvent de leadership, ça ne m'intéresse pas tellement de parler de leadership. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de la vie davantage. Et je vais vous donner un autre regard, une croyance décapante de ce que ça peut être le rôle d'un leader. on était allé dans un de nos voyages initiatiques parce qu'à la maison des leaders, on rencontre des moines, des philosophes, des artistes pour comprendre les êtres humains, la vie. Et dans l'un de nos voyages au Burkina Faso, on a eu la chance de rencontrer le roi des Mossis. Les Mossis, c'est une des ethnies les plus importantes au Burkina et dans d'autres pays. Et là, on était tout énervé nous autres de rencontrer un roi. On n'avait jamais rencontré de roi de notre vie. Alors, on a dit écoutez, c'est quoi la job d'un roi? Et écoutez sa réponse. Il a dit la job d'un roi, c'est d'aider chacun de ses sujets à devenir ce qu'il est. Alors, quand on est revenu au Québec, on a dit à tous nos leaders de la maison, il faut tous devenir des rois des Mossis. Sa job, à lui, c'était d'aider chacune des personnes autour de lui à devenir ce qu'elle est. C'est pas nécessairement la vision qu'on a d'un leader. Il faut nous aider à aller là. On a posé la question au roi, mais c'est quoi les qualités humaines qu'on devrait développer pour être un bon roi comme vous? Il dit, ben comme vous en demanderez plusieurs, je vous en donnerai trois. L'écoute, l'écoute et l'écoute. Moi, on m'avait tellement appris qu'il fallait bien communiquer, bien parler dans le fond. Pas tant que ça, écouter. Et moi, je ne comprends pas vite, je pensais qu'il voulait vraiment cogner sur le clou. L'écoute, l'écoute, l'écoute. Mais j'ai découvert au fil des années qu'il voulait dire l'écoute. Ça veut dire être totalement présent, totalement attentif aux gens autour de moi, à mes clients, à mes marchés, à ce que je vis moi aussi, à ce qu'on vit ensemble. Parce que le discernement nous apparaît quand on a écouté, écouté, puis écouté encore. Complément pourreux à ce qui se passe autour de nous. Mais quand on est tellement à propos de nous, on a de la difficulté d'être à propos des personnes qui sont là autour de nous. Quand je vous parlais de l'attention tout à l'heure et de la présence, dans tout ce qu'il nous disait, c'est ça, c'est d'être présent. Présent, attentif les uns aux autres et attentif aux gens autour de nous. Et une autre croyance qu'on a réussi à rencontrer, c'est notre notion de la performance. Moi, j'ai pensé quand j'avais trois ou quatre fichiers Excel et que je répondais au téléphone que j'étais vraiment efficace de faire tout ça en même temps. Tord. Et savez-vous qui nous a raconté ça? Une Tisran. La meilleure Tisran au monde. Je vous raconte, vous savez, Dawit Jones qui est un photographe du National Geographic, un jour, on lui demande d'aller rencontrer la meilleure Tisran au monde qui gagnait le prix de tissage depuis des années. Alors, il lui dit, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes la meilleure au monde? Et là aussi, il a écouté sa réponse. Ben, quand je tisse, je tisse. Wow. Quand j'écoute mon fils, j'écoute mon fils. Quand je suis en train de créer quelque chose pour un client, je suis en train de créer quelque chose. Mon attention est complètement là. Puis, il y a même une Québécoise qui nous a donné les mêmes paroles de sagesse et on les a pas reçues de la même façon. Je ne sais pas si vous avez écouté la voix, moi j'adore ça. Et un jour, il y en a une qui a gagné, je ne sais pas trop si c'est à la voix ou c'est à l'Académie, Valérie Carpentier. Hein? Un jour, elle a gagné. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au moment où elle a gagné, ils m'ont dit Valérie Carpentier! Et là, elle a fait, ben moi, j'ai juste chanté. Et je me rappelle de mes fils condescendants qui avaient dit j'ai juste chanté. Hein, donc ben, tot, tot. J'ai dit, mais là, vous ne réalisez pas à quel point elle vient de dire une parole de sagesse exceptionnelle. Parce que pendant que les autres essayaient de gagner un prix, elle la chantait. Et c'est qui qui nous a rejoint? Celle qui chantait, pas celle qui voulait gagner un prix. Alors comme notre attention ne peut pas être à deux places en même temps, il faut choisir où on met notre attention. Et vous savez que les recherches sont claires aujourd'hui. Un, notre attention ne peut pas être à deux places en même temps. Et le top du top du top de la performance, c'est de faire une seule chose à la fois. Alors là, j'ai juste établi quelques croyances. C'est important que vous réfléchiez aux croyances que vous portez, à votre façon de voir le monde, pour ne pas vous en trier, pour ne pas que vous répétiez les modèles que nous, on a construits. Vous devez nous inventer un Québec nouveau à partir de qui vous êtes. L'aventure de l'entreprise, c'est une aventure extraordinaire de vie. À la Maison des leaders, depuis des années, on a réalisé qu'une chose qui a fondu, ça n'existe plus le conflit personnel-professionnel. Parce qu'on n'est plus dans ce conflit. Travailler, ça fait partie de la vie et les espaces de travail sont un espace pour nous réaliser et être heureux ensemble et contribuer au bonheur des autres autour de nous. Alors, je compte vraiment sur vous autres pour que vous inventiez un modèle et on va vous suivre. Je vous dirais que déjà, moi, j'ai commencé à suivre. C'était le temps, quand même. Une des personnes que je suis qui me monte la route, c'est Éric Gignac. On a créé un parcours pour les jeunes leaders du Québec à la Maison des leaders. Éric s'est joint à plusieurs autres jeunes du Québec pour venir réfléchir à ça veut dire quoi un leader à travers le parcours de la Maison des leaders et j'ai été touché, bouleversé à chaque rencontre qu'on a eue ensemble à quel point lui-même, il avait repris une entreprise familiale qui s'appelle AlphaTech et comment il avait réussi à tout à coup tranquillement l'habiter de qui il est plutôt que de répéter les modèles. Et j'ai dit, tu fais tellement bien ça, on lui a demandé à la Maison des leaders de prendre en main la stratégie de la Maison des leaders donc il est toujours propriétaire d'AlphaTech, il donne 5 heures de son temps à la Maison des leaders par semaine pour prendre en main la stratégie et maintenant c'est nous qui le suivons par rapport à sa vision de ce qu'on peut devenir. Alors j'aimerais ça l'accueillir et j'aimerais ça vous le présenter parce que c'est un de vous qui ose faire autrement. Éric Gignac. Merci Rémi. Merci beaucoup. Alors je ne sais pas si tu veux te présenter un peu aux enfants. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde dans le Québec. Tu as fait une belle job à me présenter Rémi quand même. Oui, quand même. Oui, merci. Préciser peut-être c'est quoi Alphatech? Alphatech, c'est un petit studio de communication, graphisme, infographie. On est 22 personnes dans l'entreprise. Moi, je suis directeur général, copropriétaire de cette entreprise-là. Je suis aussi un passionné de management. J'ai étudié en management. J'ai fait mon MBA, j'en mange. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes passions, le management. Puis je vais le faire en vous partageant l'expérience que je vis chez Alphatech. puis de faire ça assez concret quand même. De ce que je vais vous parler, c'est ce que je crois une des facettes du futur du management. Puis je pense que vous allez sûrement vous reconnaître dans ça à certains égards, mais je crois aussi que c'est quelque chose qui peut vraiment vous inspirer pour comment vous gérer vos organisations respectives. Donc, je vais commencer par vous parler de changement parce qu'on parle beaucoup de gestion du changement. Puis en effet, le changement, c'est super important. Vous êtes des nouvelles entreprises, mais vous pouvez, je regarde Alphatech, ça fait 30 ans qu'on existe. Vous allez avoir à vous transformer au cours de votre existence. C'est sûr, il faut constamment se réinventer pour rester en phase avec le marché. Mais surtout, je pense qu'il faut se transformer en restant en phase avec qui on est. Et le changement, je commencerais par parler de ce que je crois être le paradigme du passé. On parle beaucoup de changement dirigé. Donc, le changement dirigé, c'est un peu le modèle classique qu'on a, la direction qui arrive avec des plans, des stratégies, des objectifs. On se fait un projet de gestion du changement. Puis là, on arrive avec ça puis on pousse le changement sur l'équipe. Donc là, allez-y, on s'en va là puis on pousse sur l'équipe puis voici le changement, c'est là qu'on s'en va. Puis après ça, on engage des consultants pour les aider à la pilule. Oui, oui. Ou réparer les dégâts qui ont été causés par ce qu'on a fait, effectivement. Puis, je veux dire, c'est pas tout mauvais ça parce qu'on peut toujours s'inspirer, on construit sur ce qui a été fait dans le passé. Ça fait que c'est encore un ingrédient aujourd'hui, je pense, d'une organisation, le changement dirigé, ça en en prend. Pour moi, le futur, c'est beaucoup plus le changement émergent. Le changement émergent, c'est quoi? C'est un changement qui émerge des équipes. C'est un changement qui émerge des individus. Puis bien sûr, la direction en fait partie aussi. qui émerge des clients, qui émerge des marchés, c'est le changement émergent. Puis ça, ce que ça sous-entend, le changement émergent, c'est que dans l'organisation, il y a un climat où on a la liberté d'être nous-mêmes. Un climat de confiance où on sait qu'on peut co-créer avec nos collègues l'environnement de travail dont on en vit. Le terme co-création est très important. On crée ensemble l'organisation selon ce qui émerge. Puis le résultat de ça, c'est qu'au quotidien, il va y avoir une série de petites interactions, parfois des petites choses de rien du tout, mais des interactions, des échanges porteurs de sens, plein d'authenticité. Et puis, à travers ces interactions-là, l'organisation va devenir ce qu'elle a envie d'être et non pas ce qu'elle doit être. Vous voyez la différence entre un changement dirigé qu'on pousse ou un changement émergent où on devient ce qu'on a envie d'être. Puis l'entreprise devient automatiquement pas seulement le reflet de son patron ou du propriétaire, mais le reflet de toute une équipe. Chez AlphaTech, dans le fond, on est capable de sentir Angèle, Laurie, Daniel, toi, ton père. Je veux dire, on sent que ce n'est pas juste... Je pense qu'on veut tellement être auteur de sa vie. Notre égo veut être l'auteur. Et tout d'un coup, on ne sait plus trop c'est qui l'auteur. Au contraire, on est co-auteur de ce qu'on crée. Et donc, ça fait que chacun se reconnaît dans l'organisation puis dans la vie de l'organisation. C'est tellement plus le fun, tellement plus organique, tellement plus savoureux. Il y a plusieurs épices. C'est magnifique, mais ça l'implique de la patience. Le changement émergent, c'est doux, c'est tranquille, ça émerge, c'est naturel. Comme une plante qui pousse, il ne faut pas être pressé. Mais une fois qu'elle est poussée, c'est le fun. C'est comme ça, je pense que c'est aussi plus en phase avec la vie, cette façon-là. Puis, en termes d'entend qu'un gars de management qui peut vous donner un peu d'outils pratiques, je me suis créé trois bases. Donc, j'aimerais vous partager c'est quoi les trois bases qui vont faciliter le management, le changement émergent dans vos organisations. Et la première base, vous allez voir, c'est beaucoup en phase avec ce que Rémi disait. Je le descends au niveau de l'organisation, mais la première base, je crois, c'est la liberté d'être soi-même. OK, dans les organisations, c'est important que chacun sente qu'il a la liberté d'être lui-même. Puis moi, j'ai l'impression, souvent dans les organisations, on joue un peu aux contorsionnistes, vous vous penserez à ça, mais on part le matin, on s'en va travailler, on rentre, ça craque un peu, on rentre dans le moule, on fait notre journée, on sort, on s'en va chez nous. C'est honneux. Puis on a commencé ça de bonheur. Ah oui. C'est très petit, on avait l'impression que pour survivre, il fallait être aimé, puis pour être aimé, il fallait se conformer. Et donc, on a créé, avec nos écoles, on a créé une société de conformisme. Et pourtant, ce sont les non-conformes qui vont nous amener à voir ailleurs. Et donc, on a l'impression qu'on doit se conformer pour être aimé, mais on peut-tu juste être soi-même. Et donc, chez vous, il y a cet espace pour être soi-même. Oui, très important. C'est vrai à l'école, c'est depuis qu'on est tout jeune, mais on se conformait à l'école. On a fait du contorsionniste à beaucoup d'endroits dans notre vie. Ce que ça fait, je me disais, on n'est pas la même personne au bureau qu'à la maison. On part le matin, on est quelqu'un, on arrive au bureau, on rentre dans le moule, on sort, on est quelqu'un d'autre. Moi, mon rêve, c'est plus qu'on puisse être authentique partout. Donc, on part le matin, on rentre au bureau, on est la même personne, on s'en va au gym, on est toujours la même personne. Je donne un exemple concret, l'habillement. Dans beaucoup d'organisations, on va le voir, on s'habille, on s'habille pour être au bureau. Il faut fêter dans un code, il faut projeter une image, il faut fêter dans la gang. Moi, le premier, j'ai eu un processus où je réfléchis à la façon que je m'habillais. Je m'habillais, il y a un an, beaucoup plus, en gars de bureau, tout bien habillé, tout mises taillé, tout ça. C'était chic, oui, Je suis super chic, tu t'en rappelles. À un moment donné, je me disais, crème, j'arrivais chez nous, première affaire que je faisais, je me mettais en mou. J'enlevais mon linge de la maison, je ne porte pas ça. Je me disais, il y a quelque chose qui ne marche pas. En plus, c'est le fun, mais ça me coûte deux fois moins cher de linge. Mais là, j'ai commencé à m'habiller, j'ai osé m'habiller, peut-être que je projette moins l'image d'un boss, mais en même temps, ce n'est pas grave ça, je suis moi-même. J'ai transcendé ça un petit peu de dire, pourquoi m'habiller pour projeter une image puis arriver chez nous pour changer? Et l'affaire, c'est que, il faut se poser la question, est-ce que c'est moi qui exige que les autres se conforment par exemple, si je suis patron d'une entreprise comme vous autres, je crée quelque chose de nouveau, est-ce que réellement, je vais permettre aux autres d'être eux-mêmes ou je vais vouloir qu'ils soient comme je voudrais qu'ils soient? Parce que j'ai l'impression que s'ils sont comme ça, les clients vont plus aimer ça, alors il faut donc se poser la grande question, qui demande à qui de se conformer? Et donc, je ne sais pas, vous autres, est-ce que vous aimez ça pouvoir être vous-même? Oui? Les autres aussi. Et donc, si moi, j'aime ça pouvoir être moi-même, moi-même, alors est-ce que j'ai le courage d'être qui je suis? Puis automatiquement, je vais aussi offrir à l'autre le courage d'être aussi ce qu'il est. Une autre croyance d'ailleurs qu'on a réfléchie longuement, on se disait, c'est la même chose par, est-ce que vous autres, vous aimez ça qu'on décide pour vous sans vous? Non? Oui? Les autres non plus. Là non plus, comment ça se fait qu'on a créé des modèles où on décide pour les autres sans eux? Ça aussi, c'est une grande question qu'il faut se poser. Puis c'est merveilleux puisque, tu sais, à la fin, chez Adéco, on était 11 000, mais on a eu la chance de la créer de toute pièce, l'entreprise. Là, vous êtes au début de vos entreprises et là, vous pouvez tout de suite vous poser ces grandes questions. Qu'est-ce qui importe? Pourquoi j'ai besoin de conformisme? Pour qui? Où je veux mettre mon attention? Alors, toutes ces questions pour créer une entreprise où chacun puisse être lui-même, c'est là qu'il faut se les poser. Pour ne pas tomber dans le pattern de juste répéter le vieux modèle des entreprises traditionnelles et devenir les has-beens dans 10 ans. Alors, ce qu'Éric nous raconte, je pense que c'est important qu'on se pose ces questions-là. Donc, vous voyez, l'habillement, c'est une image forte. Je dirais qu'on peut tout s'identifier, mais c'est une métaphore en même temps. On met notre linge de travail, on se conforme, mais on peut l'appliquer à différentes choses qu'on fait dans les organisations qui sont non conformes à notre identité profonde. Mais vous savez qu'on a toujours des petites rechutes parce que ma collègue Michel a trouvé que ce n'était pas une très bonne idée de ne pas m'être mis plus chique un peu. Alors, même si on est soi-même, chez Alameda Ida, on a des petites rechutes régulièrement, mais on s'en rend compte. Donc, première base, premier pilier du changement émergent, la liberté d'être soi-même. Deuxième, un climat de confiance où l'on se sent aimé. J'amène deux concepts ici, mais si on y pense, dans le fond, est-ce qu'on peut être soi-même quand on a peur, quand on ne se sent pas en confiance, quand on ne sent pas que les gens nous font confiance? Ça ne peut pas être soi-même. On est plus en mode protection, en mode survie. Et pourtant, cette réalité-là est très présente dans les organisations. On ne se sent pas confiance, on est en compétition. On prend des cours ensemble pour avoir un meilleur sens politique. Donc, c'est très, très présent dans les organisations. Donc, là, je parle de confiance. Puis, si je parle d'amour, mais sentir qu'on est aimé, je ne veux pas, ça nous invite à nous dévoiler, ça nous invite à montrer qui on est vraiment. De plus en plus, puis là, c'est un peu capoté, je vous parle d'amour. Moi, je suis un gars très rationnel. Je commence un peu à privoiser ce thème-là. Mais en fait, je me rends compte de plus en plus que l'être humain, on est simplement, on est fait pour aimer et être aimé. Ce n'est pas vraiment plus compliqué que ça à la base. Autant que l'abeille est faite pour butiner des fleurs, moi, je pense que l'être humain est fait pour aimer et être aimé. Pourtant, on n'en parle pas beaucoup dans nos organisations. C'est un peu tabou, l'amour au bureau, c'est quoi cette affaire-là, à part les parties de Noël. Non, mais pourtant, c'est assez classique. D'ailleurs, ça nous est apparu tellement clair au fil des années de notre vie à la maison des leaders que, vous savez, notre job comme patron, je dirais que notre premier job, c'est d'être bien. Parce que si on n'est pas bien, on fait des dégâts. Moi, quand je ne vais pas bien, je ne fais pas bien. Donc, notre première chose, c'est d'être bien. Puis, notre deuxième job, c'est d'aimer. L'autre jour, j'étais avec le groupement des chefs d'entreprise, c'était les présidents de clubs du groupement des chefs d'entreprise à travers le Québec. Et ils m'ont dit, « Mais viens de nous parler de comment on accompagne, comment comme leader, on accompagne d'autres leaders. » Et je leur ai dit, « Mais je n'ai rien d'autre à vous dire que votre job, c'est d'aimer. » Mais c'est dur à aimer parce que ça fait des années qu'on cherche à être aimé. Par nos clients, par les autres, on cherche à être reconnu, apprécié, être quelqu'un. C'est une vieille posture de survie, ça, darwinienne. Et la journée, moi, c'est probablement le plus grand changement dans ma vie, c'est la journée où j'ai réalisé ça, que j'avais été pendant une grande partie de ma vie bien plus occupé à être aimé, à chercher à être aimé qu'à aimer. Et ma job, c'est d'aimer mes clients, d'aimer Eric, d'aimer les gens autour de moi. Et c'est extraordinaire comment les réponses me viennent différemment quand je suis dans une posture d'amour. Donc, notre job, c'est d'aimer, d'aimer nos marchés, nos clients, notre monde, les gens autour de nous. Et s'en rendre compte quand on bascule dans le désir d'être aimé. Être vigilant. À la mesure des leaders, on a trois... On se dit que, dans le fond, ce qu'on a besoin comme leader aujourd'hui, c'est d'être courageux, humble et aimant. On a eu des belles discussions avec Sylvie sur ces grandes questions-là. Je t'ai coupé un peu. C'est parfait, ça. Moi, de plus en plus, c'est des... Puis moi qui parle d'écoute, hein. De plus en plus, moi, en tant que leader, c'est des termes que je veux incarner. C'est des termes que j'incarne, en fait. L'amour, la confiance, je pense, toutes partent de là. Puis de plus en plus, chez AlphaTech, c'est des termes qui prennent racine. Je sens vraiment que l'amour, la confiance, dans nos équipes, ça prend racine dans les interactions, c'est porteur de sens. Même notre vocabulaire en est teinté. Mais l'atmosphère, même. L'atmosphère. L'atmosphère dans l'équipe. C'est quelque chose qu'on vit. Puis honnêtement, c'est peut-être de base, mais moi, je pense que l'amour et la confiance qu'on a dans notre équipe, c'est ce qui va nous permettre d'accomplir les plus grandes choses en tant qu'équipe dans le futur. Puis c'est pas la stratégie, c'est pas notre performance. Bien sûr, on a ça, là. Mais l'amour et la confiance, c'est nos assises, c'est ce qui va nous permettre d'évoluer le plus en tant que personne. Mais ça, il faut être vigilant. Est-ce que mon attention est à vouloir réaliser des grandes choses ou créer un environnement dans lequel on va être heureux? Nos clients, nous-mêmes, etc. Moi, je pense que les résultats financiers, qu'on les appelle, c'est des résultats, justement. Et la journée où ça devient un objectif, on s'égare. Vous savez qu'on devient complètement stressé quand on est à propos de nos rêves, de nos passions. On est prisonnier un peu de nos espoirs, de nos rêves, de nos passions. Et quand toute notre attention est là, ça amène un stress énorme. À la maison des leaders, c'est merveilleux. Depuis quelques années, on n'a plus de vision, plus d'objectif, plus rien. Imaginez-vous comment c'est merveilleux parce qu'on n'est pas stressé de ne pas les atteindre. Mais c'est merveilleux parce qu'on est... Dans le fond, savez-vous, qu'est-ce qu'on fait? Notre job, c'est d'être là. Parce que la meilleure façon d'incarner l'amour, c'est par la présence. Être complètement présent, attentif les uns aux autres. Et comme par hasard, l'abondance suit. Ça suit cette patente-là. Il n'y a pas de souci. Il faut être dans cette espèce de confiance que si on est vraiment totalement présent, aimant les uns pour les autres, qu'on prend soin les uns des autres, qu'on écoute ce qui se passe, bien, le reste, ça suit. Mais si toute mon attention est mise sur l'objectif, bien là, je peux m'égarer. Et d'ailleurs, si tu me permets, j'aurais amené une petite vidéo qu'on pourrait faire. T'es-tu d'accord? Oui, certainement. Télé Sino? J'ai amené un petit bout de film parce qu'une des grandes réflexions qu'on a eues à la Maison des leaders, c'est comment ça se fait qu'on est si agité comme patron? Et ça se pourrait dire que c'est parce qu'on est obnubilé par les cibles. Ce qu'on veut atteindre, on veut devenir le numéro un dans un marché, on veut... Et toutes ces cibles nous amènent à un tel agité... On devient tellement agité. Oups! Voulez-vous... Tu peux-tu le ramener au début? Alors comment, quand on est obnubilé par un objectif, on pense qu'il y a d'être obnubilé par un objectif? On nous a dit, hein, toute la visualisation... Écoute, si tu veux vraiment y aller, tu veux y aller, si tu vois le podium, tu vas y aller, etc. Donc, on ne réalise pas comment parfois ça peut nous empêcher d'être présent. Et est-ce que vraiment, vraiment, être obnubilé par une cible, ça nous rend très efficace? On va regarder ça. D'ailleurs, quand j'ai regardé ça pour la première fois avec mes fils, j'ai dit, oh mon Dieu, qui est agité, il dit, oui, toi aussi. Là, je te l'ai pas à mon objectif. Tu es obnubilé par un objectif? Alors, voilà. c'est quand même un grand stratège. tu m'as dit, tu m'as dit, c'est pas une Tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit. tu m'as dit, Sous-titrage ST' 501 Alors, est-ce qu'il y a vraiment à être obnubilé par un objectif? Mais qu'est-ce qu'on nous enseigne? Quand je parlais tantôt de vieilles croyances, que si on a un objectif clair, oui, ça va être dur, puis oui, on va travailler fort avec des stratégies claires, puis on va souffrir, puis oui, ça va être beau, mais est-ce qu'on a tant de succès que ça quand on est complètement agité? Alors, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens avec une vision très claire, des objectifs clairs, travailler comme des fous puis avoir du succès, ça existe. Mais vous savez, il y a aussi, ça peut être le choix que vous faites, mais moi, je veux que vous sachiez qu'il y a d'autres possibilités. À la main de l'autre, on n'a pas d'objectif, pas de vision, c'est merveilleux, ça va bien, c'est facile, notre vie est douce, et on atteint des objectifs qu'on n'aurait jamais prévus, parce que si on avait prévu des objectifs, ça n'aurait pas été eux. Et je veux juste que vous sachiez que c'est possible que vous avez le droit de choisir. Est-ce que moi, j'ai le goût de vivre dans une telle attention, d'une telle présence à ce que je suis, à ce que les autres sont autour de moi, indépendamment de ce qui arrivera, ou je peux aussi choisir la posture plus traditionnelle d'omnubilé par un objectif et de courir après. Sachez qu'il n'y a pas juste un modèle, vous pouvez inventer votre façon de vivre l'aventure de l'entreprise. Dans une organisation où on s'aime, où on est présent, c'est sûr qu'on est moins dans ce mode d'action-là, on essaie. Troisième base, dernière, c'est un environnement qui invite au développement personnel, croissance personnelle. C'est un peu bizarre, peut-être, croissance personnelle, business. Bon, je pense que c'est un des piliers du changement émergent. Parce que ce qui importe, dans le fond, dans les organisations, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Je vais juste le répéter une petite fois. Ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Mais souvent, on focus vraiment sur ce qu'on fait, l'objectif, tout ça, on optimise, tout ça. Ce que l'on est ensemble, c'est ça qui définit l'organisation. Ce n'est pas tant ce qu'on fait ensemble, ce qu'on fait émerge de ce qu'on est. Mais ce qui va définir l'organisation, c'est vraiment ce qu'on est, tous et chacun ensemble. Puis en se transformant collectivement, en se transformant individuellement, mais là, on va transformer l'entreprise. Donc, voyez-vous, le lien avec le développement personnel, c'est que si on permet aux gens dans l'organisation, si on valorise un environnement où on peut se transformer comme personne, on va transformer l'organisation en conséquence, toujours en harmonie avec ce qu'on est vraiment à l'intérieur. Parce que l'entreprise, elle devrait être le reflet de qui on est. Alors, si on change, si on bouge, si on évolue, si on se transforme, l'entreprise, elle va se transformer. Il n'y a rien à faire, elle va automatiquement, parce que l'entreprise, ça n'existe pas, c'est nous. C'est une gang de personnes qui est ensemble. En nous transformant, transformons la vie autour de nous. On se transforme comme père, ça change la dynamique dans ma famille. Donc, c'est vrai globalement comme être humain. Oui, puis à l'inverse aussi, si on a un leader, une équipe de direction qui pousse du changement sur l'équipe, alors que l'équipe ne se transforme pas individuellement, on vient qu'on est défasé, ça crée beaucoup de conflits intérieurs, ça crée beaucoup de tensions. Je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire. Concrètement, chez AlphaTech, on investit dans des formations de développement personnel. Ça n'a aucun rapport avec le travail. Bien entendu, des fois, ça nous aide, mais on investit des formations qui vont permettre aux gens de devenir des meilleures personnes. Par exemple, on s'en va à une conférence de Sèvres la semaine prochaine sur la bienveillance. Donc, c'est un peu particulier, mais on invite notre équipe à aller vivre une expérience avec un philosophe, avec une maître yoga sur la bienveillance. Puis, bien entendu, ça va permettre aux gens de donner des meilleures personnes, ça va générer des discussions à l'interne. Donc, on essaie de prendre du temps pour s'arrêter, réfléchir, comme Rémi disait si bien au départ, pour tenter de nous transformer de l'intérieur. Dans le fond, moi, ce que je vous dirais là-dessus, moi, j'aurais une grande tristesse de savoir que vous avez réalisé des entreprises extraordinaires, mais que ça ne vous a pas permis de venir au monde à vous-même. On a perdu notre belle-fille de 24 ans l'année dernière, et la tristesse, ce n'est pas d'être partie, c'est l'impression qu'elle est partie sans être vraiment venue au monde à elle-même. Votre job, là, notre job, c'est de venir au monde à nous-mêmes. Puis peut-être que quand on devient parent, professeur, coach, c'est d'aider les autres à venir au monde à eux-mêmes aussi. Parce que la tristesse, c'est de partir un jour sans être vraiment venu au monde. Et je suis aujourd'hui convaincu pour travailler avec des leaders de tous les secteurs d'activité de la vie que le milieu du travail, c'est vraiment un espace où on peut vraiment venir au monde à qui on est avant de partir. Je pense même, Rémi, que ça, c'est de la responsabilité sociale de l'entreprise, je crois, de permettre ça aux gens qui sont dans l'organisation. De se développer en tant que personne. Pas juste rentrer au travail pour travailler, être un moyen de production, puis retourner chez vous. Je pense que c'est de la responsabilité sociale qu'on a tout le monde de créer ces espaces-là. Quand tu dis que c'est un peu bizarre la bienveillance, mais en même temps, on a vu les recherches de Google, que les équipes les plus performantes sont celles où les gens sont les plus bienveillants les uns vers les autres. Alors, c'est pas si bizarre, finalement. Non. Bien, c'était ça pour les piliers, donc, la liberté d'être soi-même, un climat de confiance où l'on se sent aimé, et un environnement qui invite au développement personnel. À mon avis, c'est trois ingrédients qui permettent vraiment de faire en sorte que l'organisation peut se transformer en phase avec qui les gens sont à l'intérieur. Imaginez-vous, quand on crée ça puis on vit ça pendant des années, même si on ne réussissait pas, mais quand on a fait ça, généralement, on réussit, mais même si on ne réussissait pas, ce n'est pas grave. Parce qu'on a été tellement heureux et qu'on est tellement venus au monde que le reste, on s'en fout. Alors, on peut ne pas performer, ce n'est pas grave du tout. On n'en a rien à foutre. Parce qu'on aura vécu, sur la route, une aventure ensemble extraordinaire. Mais généralement, bizarrement, quand on vit ça, ça construit une abondance qu'on n'avait même pas prévue. On a dit qu'il nous reste cinq minutes. Cinq minutes. Avant le mot de la fin, veux-tu qu'on prenne des questions ou tu aimerais peut-être dire quelque chose avant qu'on prenne des questions? Ah, bien, je pense que le restant du Québec va nous quitter dans cinq minutes. Je vais juste faire... Moi, j'avais un petit mot de la fin par rapport à ça. Vous êtes tous des entrepreneurs. Vous avez... J'aime ça, des gens plus organisés que moi. Vous avez une entreprise. Puis ce que j'aurais que vous dire par rapport à ce qu'on a dit, c'est, osez donc créer l'entreprise dont vous avez envie. Vous savez, moi, je vous ai parlé de mes croyances aujourd'hui. C'est mes croyances. Ça n'a pas à être les vôtres. Vous n'avez pas à appliquer ça. Mais de grâce, ne créez pas une entreprise qui va vous aliéner et qui va aliéner votre équipe. Créez donc l'entreprise dont vous avez envie. Puis si vous croyez un peu à ce qu'on vient de parler, mais créez-la avec votre équipe. Vous êtes petit présentement. Vous êtes à la base. Ça va être pas mal plus dur si vous attendez d'être 500, si on vous le souhaite. Mais demandez donc à vos collègues puis c'est quoi que ça vous tente de faire? C'est quoi l'entreprise? Comment vous voulez la vivre puis créer cette entreprise-là tout simplement? Et savez que c'est possible. Vous savez, à travers le monde, d'ailleurs, je vous oblige, ce qui est très rare, moi, d'habitude, je suis assez inclusif, mais je vous oblige à aller écouter Frédéric Laloux sur YouTube. Une vidéo, « Reinventing Organization », c'est le titre en français. Vous connaissez les Belges. Donc, « Reinventing Organization », il présente des centaines d'entreprises à travers le monde qui se sont complètement réinventées. Entre autres, une grande entreprise de 15 000 employés. Zéro patron, pas de siège social. C'est possible. Mais n'allez pas l'écouter pour faire pareil, n'allez l'écouter pour savoir que c'est possible autrement. Et que nos vieux modèles, pour nous, compétitionner avec une entreprise comme celle-là, comme Birchoy, ça nous prendrait, avec notre modèle présent, 200 personnes dans un siège social et au moins 4 niveaux de hiérarchie. Impossible de compétitionner avec ça. Dans cette entreprise-là, il y a à peu près 1 500 équipes de 10 au travail qui prennent toutes leurs décisions et décident de leur salaire, décident de tout. Ils sont super heureux et la croissance, c'est au rendez-vous de façon exceptionnelle. Donc, allez écouter Frédéric Lallou. Inspirez-vous de toutes ces entreprises pour vous inspirer, mais après avoir entendu tout ça, fermez les yeux pour écouter de l'intérieur. Et tout d'un coup, il va vous apparaître exactement ce que vous avez à faire. Peut-être pas ce que vous voulez faire, mais ce que la vie veut faire à travers vous. Dans ces organisations-là aussi, dernier principe qui m'est cher, c'est d'être... Il y a des leaders serviteurs. Puis ça, j'y crois vraiment aussi. Vous êtes des leaders, vous avez une organisation. Je pense que les vrais leaders positifs, c'est des leaders serviteurs. C'est des leaders qui sont au service de leurs collègues. Ce n'est pas l'inverse. Donc, vos équipes ne sont pas à votre service en tant que leader. C'est vous qui êtes au service de votre équipe. Mais faisant ça, ça donne le goût à vos équipes de servir les clients à leur tour. Parce qu'on apprend par l'exemplarité. Merci, Éric. Merci vraiment. Est-ce qu'on a le temps d'une question ou deux? Une question, oui. Une. Et mon Dieu, une. Laquelle? Madame. J'aurais été pour Élie, ou les deux, quand vous voulez. Est-ce qu'il y a eu, c'était quoi, s'il y en a eu un, le déclencheur, la petite idée, le déclencheur, c'est-à-dire que vous avez dit que la Élie, que moi, j'arrête, moi, elle est aussi, je me lance dans quel âge, donc je me lance dans une différence. C'est quoi, le petit déclencheur? Donc, la question qui nous est posée, c'était quoi peut-être l'étincelle qui tout d'un coup nous a donné le goût de faire autrement? Peut-être quoi? Moi, je ne crois pas que ça a été une étincelle, c'est plus un beau petit peu de foyer, bien réconfortant. Je n'ai pas eu une révélation, mais à un moment donné, j'ai évolué en tant que personne, je me suis posé des questions sur ce que je voulais faire en tant que manager, puis honnêtement, on a changé très lentement par des petites actions toujours de plus en plus conformes à nos aspirations, créer le climat d'ouverture dans l'organisation où de plus en plus, les gens, à leur tour, vont aussi se confier, vont aussi être authentiques, puis c'est au fil du temps qu'on s'est transformé. Vraiment, pour ma part, ça a été ça. Bien honnêtement, je pense que c'est une super réponse parce qu'effectivement, c'est toute une somme de causes et conditions qui se sont mis en place qui fait que le jour, on vient au monde ou pas, à nous-mêmes, mais moi, dans mon cas, ça a été, une souffrance. Une souffrance qui est venue du succès. Je vous avais dit qu'on s'était égaré pendant quelques années, puis un jour, on voulait devenir numéro un, on l'est devenu. Et ça a été extrêmement souffrant. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bien oui, on est devenu numéro un, mais pour qui? Pourquoi? Et là, j'ai réalisé que je n'avais pas été tellement présent à la maison, on a mis beaucoup de pression sur les équipes, mais pour qui? Pourquoi? Et pour moi, cette espèce de vide de sens que je n'avais pas vécu avant a été tellement souffrant que je ne me suis dit plus jamais. Et aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé l'autre jour de faire une conférence sur le sens, mais je n'ai plus rien à dire. Le sens, il déborde dans ma vie. Je ne sais plus où le mettre. Parce que dans le fond, ce qui ne fait pas de sens, c'est de ne pas être soi-même. C'est d'agir en fonction de modèles qui nous sont imposés. Mais quand on est totalement là, présent aux autres, en train de savourer la vie, savourer nos rencontres, savourer le bonheur d'être ensemble, notre vie, le sens, il déborde. Merci vraiment. Merci Eric. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à nos deux conférenciers. Merci à ceux qui sont en ligne d'avoir été ici. Pour ceux qui sont dans l'espace des entrepreneurs, on va pouvoir rester et poser d'autres questions. Mais pour les autres, on vous dit un beau bonjour et à la prochaine. À bientôt.